allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors comme d'hab bon moi ça va super merci alors bref donc voici donc on attaque la huitième partie de la porsche 911 de chez tamiya donc on en est à la carreau on en est à la carreau les amis donc c'est parti donc on va préparer ça on va éventuellement poncer toutes les tous ces traits là qu'ont rien à faire ici tous ces traits de moulage ok même sur le haut on en a un petit peu donc on va préparer tout ça donc la poncer bien la nettoyer et après on va là on va l'apprêter donc donc j'ai deux primaires de chez gravity color donc j'en ai un foncé et un clair donc comme on peint en bleu en bleu mexico comme ça et bon on va prendre le clair ok donc donc voilà et bas sur le coup et bas c'est parti donc je me prépare et on s'y engage allez let's go ok donc alors ce qu'on va faire c'est que bon bah je vais faire comme la plupart des dégâts qui prépare leur carrosserie je vais marquer tous les traits tous les traits de moulage il faut que je pense ok allez c'est parti c'est parti je tente le matos pour poncer et on ponce allez let's go ok donc je vais couper une petite bande de d'éponge donc on va attaquer par le 1500 d'abord voilà hop là donc moi je fais des petits bouts comme ça et avant de poncer et bah je vais gratter la carrosserie avec avec la lame calmement enlever le feutre et puis voilà allez c'est parti en musique et puis voilà bah oui bon 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 il bon 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 Sous-titrage MFP. 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 Bon voilà les amis. Donc là j'ai passé un coup de mille, j'ai passé un coup de 1500, donc voilà c'est pas mal. Après un coup de 2000, voilà. Donc voilà le résultat, là j'avais un trait et je ne l'ai plus, voilà donc tous les traits de moulage n'y sont plus. Donc maintenant, et bien je vais passer un coup de 3000, donc toujours de l'éponge de chez Tamiya, voilà, un coup de 3000 comme ça. Donc je passe un coup de 3000 et on se reprend. Allez c'est parti en musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc voilà après le 3000, et bien il n'y a plus une trace de moulure. Voilà. Le résultat est pas mal, ça me plaît moi. Ok. Là je vais y passer un coup d'alcool pour bien le dégraisser et pour enlever la poussière comme il faut. Après de l'alcool à 70, ça suffit amplement, c'est que là j'ai eu de la 90, donc je le fais à la 90. Voilà, comme ça, ça va bien dégraisser tout dans tous les trous. Et on va essayer de rattraper un petit peu les lignes de structure là, vu que je t'ai poncé un peu. Donc j'ai un petit appareil là, on va regarder ça et on va essayer ça ensemble, ok ? Allez, on se retrouve ! Voilà, ok. Donc j'ai acheté ça, bon c'est pas de la superbe qualité je pense, mais je pense que ça va faire son job. On va y aller tranquillement, et puis on va voir ce que ça dit. Bon, il faut vraiment prendre son temps par contre, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer de se rapprocher un peu. Non, c'est pas mal, hein. Voilà. Voilà. Ok. Bon allez, je fais ça, et on se reprend. A tout de suite. Bon allez, on se reprend. 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 Musique Oh bah ok, donc voilà Donc ça approfondit les traits de structure un petit peu Donc là on est prêt à apprêter Ok Donc je me prépare Ah oui, j'avais préparé ça aussi Je sais pas si je l'ai montré déjà dans une vidéo Donc ça c'est l'aileron arrière Je regarde les autres pièces Ok Et on va Et on va à la cabine pour apprêter tout ça Allez à tout de suite Donc ok les amis On se retrouve à la cabine pour apprêter la carreau Il y avait cette pièce là Donc ça c'est le béquet avant Oh le béquet, je sais même pas Le pare-chocs Enfin ce qui va dessous là Voilà C'est une pièce qui va dessous Voilà Hop Et donc il y a ça aussi à apprêter Donc je l'ai dégraissé Donc on va apprêter Avec le surfaceur primer De chez Gravity Color Donc c'est assez clair Pour pouvoir Réceptionner la peinture bleue de Gravity Ok Bon bah allez Je pense que là C'est parti Musique Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok les amis Donc je vous reprends Donc voilà L'après est passé Alors vraiment Un superbe après Donc vous verrez Enfin Du coup à la caméra Quand je passe à l'aéro On voit pas forcément Le changement De couleur Parce que c'est du clair Non très clair Alors vraiment Vraiment un après Vraiment de toute beauté Regardez ça Il y a même pas Un petit pet de machin Franchement superbe Super beau Donc les pièces sont prêtes Donc là le baquet Voilà Enfin c'est surtout Ce côté là Qui nous intéresse Voilà Et puis l'aileron Alors petite fleur Vient parmi nous Petite fleur Voilà Ouais malheureusement On voit encore Les traces Les traces De jonction J'en ai pas fait assez Bon bah écoutez Tant pis Je vais pas non plus Donc voilà Le petit écriteau Vraiment un superbe après Vraiment Ça se passe Ça se passe incroyable On peut y aller On peut y envoyer Y'a pas de soucis Franchement nickel Ok Donc je vais laisser sécher ça Une nuit quand même Et puis Et puis on passera la peinture Donc pour vous Ça sera tout de suite Et pour moi Bah ça sera Une nuit Allez A tout à l'heure Let's go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501